Yo tout le monde, aujourd'hui on a des sujets assez chauds, les meilleurs sujets du monde Ou les pires, viol politique et moral et voyage qui coûte super cher C'est tout de suite maintenant Ah novembre, après l'élection de Trump, on a eu droit à 1 milliard d'articles sur Oui c'est impossible que Trump fasse du mal etc Et bien ces mecs rédacteurs qui essayent de remplir les syntaxes et tout Et bien ils ont tort, mais vraiment tort Alors c'est pour cela que je vous propose de regarder le tout premier journal en 1 minute 30 de la saison Et oui on a beaucoup de retard Special Trump, cet enculé haché qui va bien se faire casser les cou- Alors alors, ça a bien démarré avec cette espèce de raciste Qui a fait passer une loi pour interdire aux musulmans en général de se rendre aux US Genre comme il y a 10 ans avec George W Bush Pendant un moment on a vu des musulmans pleurer Beaucoup Ceux qui réussissaient à passer la frontière étaient accueillis dans des bras des américains en masse comme un signe de victoire Alors notre cher ministre de la justice américaine a décidé de critiquer Trump Et qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'être objectif et de dire son propre avis ? Et bien on se fait licencier Bien évidemment Bon je pense que vous savez c'est quoi la suite ? Elle a été remplacée par un pro Trump Un pro Donald Trump super raciste lui aussi Mais un mec qui est genre supérieur et tout au niveau de la justice président et tout a réussi à interdire cette loi Cette loi anti-immigration comme on l'appelle comme ça dans les jarcons super difficiles et tout Parce que l'immigration je pense pas que tout le monde connaisse enfin bon bref Et comme Trump et bien malgré qu'il soit président et bien il est en dessous quoi et tout et tout Et bien il peut rien faire Il va prendre sa revanche un jour Et en plus apparemment le clash il aime pas très mal Voir même il aime beaucoup Ensuite il y a d'autres choses que je n'ai pas trop le temps de parler ici Comme par exemple son vieux Galaxy S3 non mis à jour et qui est super vulnérable Tellement vulnérable que on peut même savoir où il est Ou encore sa visite avec Theresa May la nouvelle première ministre britannique qui est pour le Brexit Ça veut dire que le Royaume-Uni sort de l'Europe avec tout le bordel qui va avec Et pendant ce temps et bien tout le monde ou presque se révolte contre Trump Genre il y a une grande chaîne de magasins de boutique enfin bon Et cette chaîne de magasins vendait dès l'événement de la fille de Trump Ça veut dire Ivan K Et quand Trump enfin quelques mois avant est devenu président Et bien cette chaîne de magasins a tout retiré On ne sait pas trop pourquoi mais tout le monde a sa petite idée Et Donald Trump a porté plainte De toute façon c'est lui le président des US Alors il a tous les pouvoirs non ? Alors est-ce qu'on a fait une minute trente ? Oui on a fait une minute trente Ça veut dire qu'on est capable de faire un journal en une minute trente En ce moment tout le monde dit que Trump a fait ci, Trump a fait ça etc Mais après que Barack Obama a échialé Qu'est-ce qu'il s'est passé pour lui ? Bien déjà on peut parler de former président act En gros tout président des US Président ancien quoi Peut recevoir 200 000 dollars de salaire gratos Par an Hein Jusqu'à sa mort Même George W Bush et Donald Trump et tout Mais d'ailleurs ce qu'on peut retenir C'est qu'il se la coule douce Mais vraiment douce Alors c'est-il paradisiac qu'est les îles vierges Vierges de tout un truc quoi Les îles vierges pour résumer Eh bien ce que je disais avant Y'a pas de bonne meuf Bah oui pas de intrus pas de meuf quoi Bon vous m'avez compris D'ailleurs pas de personnes tout court pour pas vous faire chier pendant une partie de jambes en l'air N'est-ce pas ? Vingt chambres de luxe pour 34 personnes La nature de luxe Les barrages sushi sur l'eau de luxe Les restaurants de service automatique de luxe Ah je vous fais bien rêver avec votre salaire misérable et votre travail misérable Tout ça pour la femme faim à minus de 80 000 dollars la nuit Ah oui avec moins de 600% de réduction Et l'image qui est certainement la plus frappante de la semaine Est celle de Barack Obama qui fait du kite surf Ah c'est pas très impressionnant C'est normal il n'en a pas fait depuis 2008 Oui car à cause des lois service secret et tout Eh bien tout ce qui est dangereux Ou pas pour lui Eh bien lui est interdit Voilà les règles super strictes de merde Mais alors Trump est en train de créer une nouvelle guerre mondiale de 78 aux US Alors bien sûr Barack Obama a décidé de s'en battre les steaks Non je déconne Eh oui Barack Obama a dit que ne voulait plus entendre parler de la politique Et en même temps on le comprend il fait ça depuis 1996 Il a réussi à atteindre le niveau maximal qui est être président des Etats-Unis Voilà je pense qu'on en a fait le tour Mais cela n'a pas à prêcher de soutenir les manifestants anti-Trump Parce que voilà racisme est tout Qui est pour le racisme ? Personne Alors pourquoi vous avez voté Trump espèce d'enculé de sa rate Et d'ailleurs c'est drôle car avant d'arriver de Trump à la présidentielle Eh bien il aimait parce que voilà on se disait que c'était impossible qu'il mette tout son programme en place Mais tout d'un coup quand Trump commence vraiment à faire n'importe quoi Là monsieur dévoile son propre avis Il se lâche Voilà c'était la politique de Barack Obama Voilà que les jeunes Que la prochaine génération pourra oublier Et maintenant on peut refermer cette parenthèse politique Et on peut également refermer la parenthèse Barack Obama Et finalement on peut refermer Putain j'ai dit trois fois refermer Ce des informations internetisées Bon je pense qu'on en a assez rabâché de politique et tout La semaine prochaine eh bien on va parler J'espère autre chose que de la politique Putain j'arrive plus à parler J'espère qu'on va parler autre chose que de la politique Tout simplement Genre société et tout L'affaire Théo et tout etc etc Sur ce je vous laisse Et salut à tous et à la prochaine Salut